Fais-tu une minute plus longue que d'attendre celle du micro-ondes, honnêtement? Oh oh! Oh 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 oh! Donc, repas numéro 3. Donc, guys, bienvenue dans ce 12 semaines. Non, ça serait peut-être un 11 environ. Je pense que ça ressemblait à ça vu le temps qu'on a. Cette semaine, on commence mon propre défi de transformation. Donc, vous allez me suivre à travers ce 12, 11, 10, peu importe le nombre de semaines qui vont être ma transformation avec mon coach Louis-Dominique. On va vraiment regarder ensemble la transformation globale. Autant le coaching, que l'alimentation, que le training. Vous allez vraiment pouvoir me suivre à 100% là-dedans. Vous allez pouvoir imiter totalement ce que je fais également. J'ai décidé qu'on allait commencer dans le fond de... Elle, je pense que vous la connaissez déjà, hein? Oui, hein, c'est folle. Donc, je pense qu'on va commencer aujourd'hui quand même. J'ai goût de vous faire visiter ma nouvelle maison. Je viens d'acheter ma nouvelle maison cette semaine. Ça vient de se passer. Donc, en même temps de commencer la série, je vais officiellement signer des papiers pour ma nouvelle maison. Donc, une super belle acquisition à Sainte-Terraille. Je ne donnerai pas mon adresse, par exemple. Première maison, j'ai un loyer en bas aussi. Donc, quelqu'un qui va pouvoir... Qui habite déjà en bas dans le fond. Donc, c'est un gros investissement pour moi. Ça me stresse beaucoup. Mais c'est une nouvelle aventure. Puis, je l'ai vraiment bien. Donc, je vais vous faire visiter un petit peu en même temps. Donc, pour vous montrer de quoi ça a l'air, la maison générale. Donc, tu sais, petite salle de lavage. On rentre ici. La cuisine. Dans le fond, c'est une maison années 80 environ. Qu'on a rénové de A à Z. Petite entrée. Avec mes millions de paires de studiers cachés ici. Donc, on va faire un petit tour ici. Aujourd'hui, c'était une journée assez grise. Donc, qu'est-ce qui devrait me servir de salon qui est finalement mon bureau? Vous l'avez vu quelques fois pendant quelques vidéos quand j'étais avec Chuck dans la maison. Maintenant, je suis tout seul ici depuis que je l'ai acheté. Donc, on a des boîtes. T'es folle, bébé. T'es folle. Donc, mon salon qui n'est pas un salon qui est finalement mon bureau que je travaille ici à tous les jours. Donc, je vais vous montrer un petit peu des pièces que vous n'avez jamais vues en haut. On va allumer ça ici. Donc, la plus petite chambre ever, c'est mon lit d'enfance. C'est le lit dans lequel... Non, jamais de fille est allée dans ce lit-là. Honnêtement, c'est maman. Je te le jure, jamais de fille est allée dans ce lit-là. Elle, c'est mon premier lit que j'avais quand elle était chez mes parents. Donc, on l'a gardé pour la petite chambre d'invitée. Bébé, tu ne vas pas là. Elle, elle a une mauvaise manie de pisser dans ce lit-là. Je ne sais pas pourquoi. No. Donc, ensuite, salle de bain en haut. Classique, mais très belle douche qu'on s'est faite là, honnêtement. Et vraiment, vraiment super. Donc, salle de bain. Ça ici, j'ai cassé ma poignée de porte. Et mademoiselle ici aime aussi. Elle aime vraiment aller chier, honnêtement, dans les lit-là. Elle aime pisser pis chier dans les lit-là. Donc, je trouve que je ferme ma porte d'une façon pour être capable qu'il n'y aille pas. Donc, on a le petit piège ici. Non, tu ne vas pas. Donc, ça, c'est mon salon, finalement. Donc, c'est une autre chambre. Elle adore mon sofa aussi. Donc, c'est ma petite chambre ici, dans le fond, que j'ai fait un salon avec à la place. Donc, mon petit Xbox parce que j'écoute mes films quand j'ai le temps. Le petit sofa qui rentrait pile. Donc, je trouve que ça va être plus intime. J'aime quand même ça, honnêtement. Tu bébé adore ça complètement aussi venir ici. Et finalement, on a ma chambre. Une chambre de gars blanche. Pas grand-chose qui se passe ici, honnêtement. Donc, on est au Faubus Nutrition avec Louis Dom. On commence la série aujourd'hui. Là, ça va être la dernière fois probablement que je vais pouvoir manger. Peut-être pas la dernière fois, mais comme on va en profiter aujourd'hui quand même à manger un petit peu plus. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui. Regardez mon pourcentage de gros. Regardez juste un petit peu le plan d'action qu'on va faire aussi. Donc, on va expliquer aussi le concept de la série en même temps. All right. Donc, nouveau concept de série. Vous savez, il y a environ un an que j'ai lâché les compétitions. C'était quand même un gros but qu'on faisait ensemble. Et que je trippais quand même pas mal là-dedans. Avec la compagnie, les appareils qu'on va en faire. Bien, j'avais un petit peu moins de temps. Donc, en ce moment, on dirait que j'avais un petit peu moins de purpose. On dirait que j'avais un petit peu moins de drive dans ce que je fais au gym. Donc, qu'est-ce qu'il me manquait en ce moment, c'est un objectif. Donc, on a décidé de partir un concept de série. Je pense qu'il va être nice pour vous autres. Ça, on va vraiment aller vous montrer les erreurs. Un peu d'une threat. Mais pas nécessairement juste pour une compétition. On veut vraiment se mettre en shape pour l'été. Exactement. Ça va être quoi? On parle de 12 semaines. Ouais. On parle d'une transformation. On va faire comme ça, carrément. De 12 semaines. Donc, qui va être divisé en deux phases. On va commencer vers une phase de prise de masse de 4 semaines. On va pouvoir vous expliquer les détails de ça aussi dans les prochaines vidéos au futur. Par la suite. Ensuite, il va en faire de l'adaptation au niveau métabolique. Ça, je peux l'expliquer plus tard aussi. De 4 semaines. Pour une dernière phase de cote pour les derniers 4 semaines. Donc, on parle d'une 2 semaines au total. Donc, une 2 semaines super intensif quand même. C'est certain que ça va être assez intensif pour une 2 semaines comme ça. Le but, c'est d'arriver à la meilleure condition que je vais pouvoir à la fin des 2 semaines. Ça va être assez trippant de vous montrer ça. Je pense qu'on veut vraiment vous montrer les envers, mais pas juste non plus les workouts. Le côté alimentaire, le côté supplémentation. Le côté, comme on disait, métabolique aussi. Mais en même temps, la job d'un coach, il te disait de me suivre aussi un peu là-dedans. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça va être ton rôle de toi aussi? À part ça, t'as-tu des goûts alimentaires? T'as-tu cet aliment que tu sais qu'on veut dans l'alimentaire en général, et que toi, t'es friand, que t'aimes beaucoup d'autres aliments que t'aimes vraiment pas? T'es pas tant de patates dusses, honnêtement. Je suis pas trop fermant des patates dusses en général. Sinon, je suis vraiment pas difficile de la vie en général. Aussi, t'es le moins possible poisson blanc. Mais sans le reste, il n'y a aucun problème. Ton objectif, si on le sait, c'est se mettre en forme. Quoi? T'es même pas demandé, ça aurait du tout ma première question. On va le déconcerner déjà. Pourquoi? Une remise en forme et on veut parler quand même. Et dès 2017? Pas. C'est ton objectif. D'accord. All right. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour un peu pour le topo. De toute façon, sur d'autres questions, par la suite, on va toujours rajouter. N'importe quelle information qui est nécessaire au courant de la transformation, j'en vais jamais jeter pour lui dire. Et même Samuel aussi, s'il y a des choses à ajouter, il va toujours pouvoir m'écrire et m'a contacter exactement. On va prendre maintenant son pourcentage de gars. C'est sûr. Ça, c'est une 7.4. C'est vrai. All right. Donc, à l'heure de prendre son pourcentage de gars, j'utilise la méthode Palio. Donc, c'est une somme de 9 plis putaniques directement pour lui donner un pourcentage global de son pourcentage de gars. Donc, Fanny Sam. Donc, rien de très alarmant. Pour commencer, Samuel est à 10% de pourcentage de gars exactement pile. Donc, on a un super gros chiffre sur lequel pouvoir bâtir. Au début, pour notre prise de masse, il n'est pas trop extrêmement gras. Donc, il devrait faire une bonne partie de gars quand même. C'est correct. Donc, on va procéder maintenant aux photos pour passer sur l'évolution. Donc, photos de face et de dos. Pour débuter. Et de dos. C'est parfait. Gros max admettons. C'est parfait. All right. Donc, après la pesée, l'après l'apportantage de gars. Donc, là, en ce moment, je suis à 10%. C'est pour ça qu'on avait dit. 10%. Donc, on est quand même assez bien placé pour commencer cette série-là. En même temps aussi. Là, on a dit 4 premières semaines, c'était de la masse. Donc, j'ai vu un petit peu déjà le workout qu'il m'a fait. Ça risque d'être assez mon gars. Donc, là, on va vous montrer ça. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as choisi là-dedans. En même temps aussi. On va aussi montrer le plan alimentaire qui m'a complètement bumpé les calories en malade. Je pense que j'ai mangé comme un 700 galeries de plus que ce que j'ai mangé déjà. Donc, 4 premières semaines de masse. On va vous montrer tout au complet en détail. Donc, Pludum, plan alimentaire. Plan alimentaire. Donc, aussi du plan alimentaire. Au début, en gain de masse. On y va pour un principe. Donc, relativement haut en protéines. Relativement haut en glucides. Pas trop haut en gras. Donc, on veut s'assurer quand même d'en mettre. Sa digestion, la bonne fraction de son santé intestinale et tout ça. Mais, notre but, c'est de garder son métabolisme le plus. Relativement rapide possible. Pour s'assurer qu'il digère bien, qu'il brûle, qu'il assimile bien ses calories. Qui les digère bien aussi. Pour essayer de ne pas trop mettre d'excédent gras pendant la phase de prise de masse. Donc, on a un plan alimentaire divisé sur 5 repas solides. Un shake après l'entraînement. Et une portion de glucides lors de l'entraînement. Donc, si vous voulez regarder un petit peu rapidement, qu'est-ce que je vais m'en aller. Si vous pourrez sur le même plan. Évidemment, c'est vraiment bâti pour moi. Donc, on va vraiment comme 305g de protéines, 411g de carbs, 111g de fat. On monte jusqu'à 3500 calories. Donc, vous pouvez voir un petit peu le matin. Oeuf complet, blanc d'oeuf, gruau, les petits fruits. Bœuf, légumes verts, riz ensuite. On tombe poulet, riz basmati. Aspect, je mette encore des légumes verts au choix. On a du saumon, du riz brun. Avec encore des légumes pour le prochain repas. Le dernier repas qui est encore du poulet avec le riz basmati et les légumes. On a un intra-workout qui est le carb motion. Donc, des carbs durant l'entraînement. Et on va avoir un post-workout shake. Comme vous le savez, j'ai la misère qu'on m'appétitie un petit peu. Donc, on va rajouter un shake post-workout pour m'assurer que j'avais plus de calories. Donc, avec encore une fois, des protéines à ce côté-là. Et avec le carb motion qui va me donner un petit coup de main avec ça en même temps. Pour aller chercher des calories de plus. Donc, je pense que ça va quand même assez... Ça va être très faisable. Oui, j'ai un petit peu moins d'appétit. Mais de la façon que tu l'as monté, je pense que ça va être plus facile de le faire la même. Alright, donc 10% mon pourcentage de gras. Je ne sais pas si je m'attendais à plus ou à moins. Honnêtement, c'est quand même... C'est bien pour commencer, honnêtement. C'est quand même un pourcentage assez optimal, je dirais. Mon niveau de test va être bon. Ça va être le fun. Au départ, prendre la masse devrait être cool. Je devrais être assez plein aussi dans mes workouts. Après ça, coter. Si je veux, ça va être super nice avec l'été qui s'en vient en plus. Donc, vous allez pouvoir suivre ça. Vous allez même pouvoir, si vous voulez, vous fier à mon plan alimentaire et au training que je vais faire. Vous allez pouvoir l'essayer aussi de votre côté si ça vous tente. Sinon, l'adapter à votre façon aussi. Comme je disais, ce qui me gossait vraiment, c'est comme... Non, je n'ai pas envie de refaire des compéts d'un point de vue que je n'ai pas le temps ni la motivation. Pas la motivation, mais je n'ai pas vraiment la capacité mentale de le faire en ce moment avec le trop de travail que j'ai. J'ai beaucoup de stress avec le travail. Donc, ce n'est pas une possibilité pour moi de le faire en ce moment. Mais ça me manque. Ça me manque de me dépasser autant. Parfois d'avoir trop de laisser aller comme je fais en ce moment, de prendre un verre un peu tout le temps. Je contrôle exactement ce que je fais. Mais on dirait que je n'ai plus nécessairement le purpose que j'avais d'aller au gym et de me dépasser pour un objectif en tant que tel. J'y allais un petit peu de reculant dernièrement de me dire comme... Ben tu sais, je vais au gym pour me garder en forme. Mais au final, le but c'est quoi? Je n'en avais pas en ce moment. Donc, je pense que ça va être cool vraiment comme série de vraiment... Vraiment un peu comme une prep de gym. Vous allez voir vraiment les envers et le côté un petit peu extrême de la chose. Parce que je ne vais pas le faire à moitié. Je ne vais pas le faire en trichant ou en quelque chose. Ça va vraiment être très très sérieux comme si je faisais une prep de compé. Donc, vous allez pouvoir suivre ça. Il n'y aura pas de produits utilisés. Il n'y aura pas de stock dans cette série-là. On va vraiment comme créer ces produits-là. Il n'y aura rien de ça. On va prendre par exemple des cernes et des peptides. C'est quelque chose que je vais utiliser pour la prep. Qui n'est pas quelque chose que je vais recommander ou que je vais endosser de votre côté de l'utiliser. Mais c'est quelque chose que moi je fais des tests de mon côté. Et que je pense que ça va être intéressant d'en parler pour que vous apprenne un peu plus sur le sujet en même temps. Donc, c'est pas mal ça je pense. Je pense que ça va vraiment être super trippant que vous me suiviez là-dedans. On va voir plein de différents envers du décor. Semaine prochaine, je devrais aller voir le doc aussi pour faire un petit suivi sur ma capacité physique en ce moment. Hormonale aussi en même temps. Vous allez pouvoir suivre ça. Alimentation, supplément, training. Mon côté mental un petit peu aussi. Vous allez voir que dès qu'il y a des semaines, on est un peu plus irritable. Le travail aussi, les envers du décor. Ça va être super malade. On s'en va au gym pour faire un super workout. Fait que, let's go guys. All right, all right, all right, all right. Je vais se placer la caméra quelque part. C'est nous. On va essayer de voir si on me voit. Ouais. Il y a de bonne heure le matin, guys. Salut tout le monde. Il y a de bonne heure le matin. On s'en va à La Prairie ce matin pour la compétition province naturelle présentée par ATP. Donc, une compétition de l'APQ. Où est-ce que Ariane et Carla, donc nos deux entraîneurs en projet physique, vont participer dans la catégorie bikini. Donc, je vais passer le week-end là-bas avec Louis Dom. Et avec plusieurs amis aussi qui la font et qui vont être coach aussi. Donc, on va être trippé un petit peu. Ça ne me parle pas du bien. Décroché un petit peu. Moi, je commence officiellement le plat alimentaire du défi. On va amener mes plats là-bas en général aussi. Ça va être cool probablement. Mais je vais faire un cheat sur le dimanche. Donc, une belle petite semaine de compé. On va essayer de faire le coverage en même temps. Voir qu'est-ce que Ariane a fait un petit peu. Voir un petit peu les envers du décor au niveau d'une compétition. Plus bikini. Vous avez vu souvent les miennes dans les mains physiques. Mais là, on va regarder plus au niveau des bikinis aussi. Donc, c'est parti. On s'en va à La Prairie. Allo tout le monde. Donc, il est 6 heures dimanche matin. J'ai juste de me lever. Et on m'envoie le temps de la petite femme. Donc là, je vais faire mes cheveux. En attendant que ma mère qui arrive. Donc, mon bon déjeuner. Mon grueau. Petit poisson. Pis un petit 75 ml d'eau pour la journée. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je suis en retard dans mes choses. Donc là, ça ressemble à ça. Pis je m'en vais à la compétition. On se voit à bientôt, guys. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yes, sir. Nice. Yes, girl. Marebo Carla. Marebo 133, Ariane Thérien-Goulet. YES SIR! Yo Harry! That's it! YES! Yes! The number 133, Ariane Ferrier. The number 142, Diane Brunette. And the number 163, Sandra Baltatu. Bravo encore une fois mesdames, vous êtes tous très très bonnes. Let's go Harry! On vous félicite, on sait que vous avez travaillé très fort. Et on y va avec le classement final dans cette catégorie. Le numéro, pardon, en troisième position. Le numéro 142, Diane Brunette. Yes! En deuxième position. Yes Harry! Portant le maillot bleu. Le numéro 133, Ariane Ferrier coulait. Et la grande... Qu'est-ce que tu mange mon cochon là? On mange du cut menu mesdames et messieurs. Ici Reggie Jupiter, check le swag, check les cheveux, check les shoes. Avec Vincent Fit Buddy. Cut menu, on est là. Avec Ariane. Ben moi ça sera beau. Donc aujourd'hui, le lendemain de compétition avec Ariane. On va venir faire un petit shooting avec David de Rhino Fit aujourd'hui. Donc ça va être une couple de photos qu'il nous a gracieusement offertes. Donc on va suivre ça un petit peu. Allez! Merci. Sous-titres par An viernes. , Multichlag IFens каждé... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501